Médine Emouche est un français de 29 ans, né à Roubaix dans le Nord. Enfance difficile, placement dans une famille d'accueil dès l'âge de 3 mois, Médine Emouche connaît un parcours chaotique, ponctué par plusieurs séjours en prison. Mais jamais son avocate n'aurait imaginé le voir commettre de tels meurtres. J'ai le sentiment d'un énorme gâchis. Dans sa personnalité, rien ne laissait paraître ou transparaître un quelconque attachement à une quelconque religion. Médine Emouche a été arrêtée vendredi à la gare Saint-Charles de Marseille. Depuis, il est en garde à vue à la DGSI à Levallois. Devant les policiers, le jeune homme a décidé de rester silencieux. Pourtant, dans ces affaires, les policiers ont retrouvé deux armes identiques à celles utilisées dans le musée, ainsi qu'un enregistrement vidéo accablant. MN était en possession d'un enregistrement sur lequel une personne déclarerait, en filmant ses armes et ses vêtements, qu'il a commis l'attentat à Bruxelles contre les Juifs et qu'il allait mettre Bruxelles à feu et à sang. Le jeune homme aurait ouvert le feu le 24 mai au musée juif de Bruxelles. Un couple d'Israéliens et une bénévole française sont décédés. Un employé belge se trouve toujours dans un état critique. La justice belge a émis un mandat d'arrêt européen pour pouvoir extrader Médine Emouche dès que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada